... Alors nous allons terminer notre entretien par une dernière question avant de céder la place à Manixia Artiteka, la directrice de la plateforme des éditions Une Voix, Une Histoire, dont elle nous dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc Gisèle, tu parlais tout à l'heure de toutes ces douleurs que les personnages peuvent vivre. On a vu toutes les thématiques qui traversent ton œuvre, mais moi j'ai l'impression malgré tout que ton écriture est porteuse d'espoir. Alors dirais-tu ou diras-tu que ton écriture est porteuse de guérison ? Ah c'est une superbe question ! Mais c'est vrai qu'au bout, une fois une lectrice m'a fait cette remarque, elle m'a dit mais Madame Pinault, il faut lire 300 pages pour arriver aux trois dernières pages. où il y a de l'espoir, le personnage se construit, le personnage est là, il voit la lumière au bout du tunnel. Mais effectivement, c'est le parcours qui importe et montrer de quelle façon ce personnage s'est relevé, a combattu, a vaincu, a triomphé. Comment ce personnage a évité tous les équeuils qui se présentaient sur son passage ? Alors guérison, moi j'ai été une infirmière en psychiatrie pendant 37 ans et oui, je pense que déjà l'écriture m'a soignée, m'a consolée, m'a pensée, P-A-N-S-E-R et je pense que l'écriture peut être un baume sur les plaies, sur les douleurs, sur la vie, sur les écorchures, sur les fractures et qu'on peut se reconstruire et se reconnaître aussi dans un personnage de roman et se dire peut-être que voilà, moi aussi, tout n'est pas perdu, je peux réussir, je peux braver ces dangers-là, je peux surmonter ça, même si c'est une enfance où il y a des choses qu'on ne pourra jamais enlever, il y a des tâches et des blessures indélébiles. Je peux continuer à vivre en tout cas, je veux laisser une chance à la vie et je veux croire que tout n'est pas écrit, même si l'enfance a été offensée, a été salie et souillée, je veux croire qu'un être humain chaque jour va se dire et bien voilà, maintenant je tourne cette page-là et j'avance. Merci beaucoup Gisèle Pinot, vraiment c'est un excellent moment, ce n'est pas terminé, on se retrouve tout à l'heure, je me tourne vers Manique Siartiteka qui a pu mettre ton ouvrage, ton roman en voie. Alors Manique, est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu procéder, comment tu as pu avoir accès au roman, nous t'écoutons. Alors bonsoir, merci, merci de cette invitation. Alors c'est vrai que lorsque nous avons mis en place, en tout cas créé, cette maison d'édition de livres audio « Une voix, une histoire », la première personne que nous avons rencontrée, c'était Lilian Thuram qui était aux éditions Philippe Ré. Et lorsque les éditions Philippe Ré nous ont accordé les sessions de droit phonographique sur le livre « La pensée blanche » de Lilian Thuram, je reçois un mail quelques temps plus tard, peut-être deux semaines après. « Est-ce que vous souhaitez mettre en voix le livre de Gisèle Pinault ? » Ah, je me dis, il ne se trompe de personne, ce n'est pas à moi qu'ils adressent cette proposition. Et puis là, revient des souvenirs, puisque j'ai eu à travailler avec... Enfin, Gisèle Pinault était venue dans ma classe à Saint-Martin. À l'époque, c'était M. Romney qui était... Oui, tout à fait, le recteur en tout cas sur Saint-Martin. Il y a tous ces souvenirs-là qui sont revenus. Et je me dis, mais c'est une opportunité énorme. « Et derrière, avec l'aplomb que j'ai, je leur dis d'accord, mais il faut qu'ils sortent le même jour que le livre imprimé. » Pas un jour après, pas un jour. Je veux qu'ils sortent en même temps. La réponse est faite du tac au tac. Ils ont répondu aussitôt. Oui, ça sort le 7 janvier, il faut qu'ils soient prêts le 7 janvier. Et pour la mise en voix, nous avions déjà... J'avais déjà une narratrice qui s'appelle Ingrid Bréindanel, qui, elle, est sur Paris. C'est une Guadeloupéenne exilée sur Paris. Et qui, depuis un petit moment, me taraudait. Mais elle a un timbre tellement profond, tellement histoire, que je n'arrivais pas encore à lui trouver le manuscrit. Et quand j'ai lu « A dit Soleil noir », je me suis dit, ça lui correspond. Tout à fait. Et en plus, elle se l'est tellement appropriée, parce qu'elle s'est revue, elle aussi, partir, quitter la Guadeloupe pour pouvoir vivre en France, qu'elle a réussi à faire passer une émotion qui, pendant tout au long, le livre, il prend au... Je veux dire, au trip. C'est vrai, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est toute la force de la littérature caribéenne, pour un petit peu élargir. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réécrire nos livres. Les scénarios, on les voit, ça s'entend, ça se chante. C'est ce que je disais, Gisèle, tout à l'heure. Et pendant toute la lecture, on est pris par cette voix, une voix grave qui entraîne dans le Paris d'antan, qui nous ramène sur la Guadeloupe, qui fait des allers-retours. C'est ce que je disais. Et Ingrid, donc Ingrid Briandanel, elle m'a dit, quand elle a fini de le lire, c'était assez éprouvant émotionnellement. Mais quand on l'écoute après, on a juste qu'à s'installer et on se dit, waouh, c'est juste pas possible. Enfin, voilà. On peut comprendre, en tout cas, félicitations pour le prix. Merci. On peut comprendre aujourd'hui pourquoi il y a cette récompense. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir. Adi Soleil Noir fait partie des tout premiers livres que nous avons eus à enregistrer sur notre plateforme. Ça fait partie des tout premiers livres. Merci Lilian Thuram. Merci Philippe Rey. Merci à vous aussi, parce qu'il a fallu avoir votre accord, en tout cas pour pouvoir le mettre en voie. Mais on avait vraiment cette volonté de pouvoir rendre la littérature accessible. Je sais qu'en discutant autour de moi, c'est un discours que vous aviez déjà tenu, je crois, avec Catherine Le Pelletier, pour que les personnes malvoyantes, en tout cas, puissent avoir accès à la lecture en audio. Et nous sommes là. Et c'est vrai que nous avons pris à cœur ce travail pour pouvoir le faire. Mais c'est fantastique que ce soit une maison d'édition. Guadeloupéenne. Guadeloupéenne. C'est fantastique. Je suis vraiment très heureuse. Tout à fait. Et j'ai vu la réactivité aussi de votre maison. Oui, ça a été très vite, sachant qu'au-delà d'être guadeloupéenne, alors je définis vraiment cette maison d'édition comme une maison d'édition caribéenne. et avec la volonté de travailler avec des personnes du territoire. Par exemple, notre développeur informatique, Vianne-Marie Allende, c'est Mickaël Boué-Casse. Ah oui. Voilà, nous avons des personnes de la Guadeloupe, sur la Martinique également, parce qu'on voulait... Parce que finalement, qui est mieux placé pour pouvoir transmettre ce qui nous appartient ? C'est nous-mêmes. Tout à fait. Donc faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Exact. Donc vraiment, merci. Merci de cette opportunité. En espérant en avoir d'autres. On travaille avec d'autres maisons d'édition. Nous avons déjà fait des petites demandes. Voilà, c'est des surprises à venir. Merci beaucoup, Manixia Artiteka. Merci. Effectivement, vous avez vu que systématiquement, je parle souvent des ouvrages que l'on peut trouver sur cette plateforme. Justement, nous allons passer à la rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ? » Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, nous nous retrouvons pour quelques lectures à vous conseiller pour le week-end ou pour les mois qui suivent, qui viennent. Donc tout d'abord, « La couleur de l'agonie » de notre auteur, qui est là cet après-midi avec nous, Gisèle Pinault, que je vous recommande. C'est un roman policier paru aux éditions Caraïbes Éditions. Un deuxième ouvrage, avec lequel je suis venue d'ailleurs, je parle à ma tête de Sarah Juste, qui est un livre axé sur le développement personnel. « Adagio pour l'Adda ». Donc c'est un... C'est un... On va dire plutôt que c'est un essai de M. Jean Saï, Jean-Samuel Saï. Donc le titre, c'est « Adagio pour l'Adda, les Indiens des Antilles » de Henri Sidambarum à Aimé Césaire. Et il a ajouté en sous-titre « Un aspect négligé des études post-coloniales ». Nous passons maintenant à un conte écrit par Patrick Cheval, paru aux éditions Épopard Création, une mise en voie donc de « Une voix, une histoire » et il s'intitule « Le repas exceptionnel ». « Le secret d'Igor », donc un ouvrage, c'est une série de nouvelles, écrit par Dominique Lancastre, paru aux éditions Negmaron. « Liberté Savane », un roman donc de Marie-Josée Garé, paru aux éditions Nestor. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour cette rubrique. Nous allons maintenant passer à la rubrique donc « La minute du lecteur » ou « De la lectrice ». Vous savez, c'est cette minute pendant laquelle vous avez la possibilité de nous envoyer vos vidéos pour nous dire ce que vous avez pensé d'un roman, d'un recueil poétique, peu importe, ou d'un essai. Vous vous enregistrez pendant quelques minutes et vous nous envoyez donc cette vidéo. A tout de suite ! Bonjour ! Alors, j'ai moins de trois minutes pour parler de Gisèle Pinot ou d'une de ses œuvres, voire les deux. Ça, c'est un défi de l'or. Alors, je l'ai rencontrée, en tant qu'auteure bien sûr, en 93. C'était dans une librairie à Bordeaux, au rayon littérature antillaise. Et j'ai été attirée déjà par le rayon. Ensuite, par le nom de l'auteur, qui m'est familier, et puis par le titre, « La grande drive des esprits ». Je l'ai ouverte, je l'ai pris, je l'ai achetée, bien sûr, et je l'ai dévorée. Et ça a été le premier d'une grande aventure en tant qu'électrice. Comme auteure, je l'ai trouvée très rapidement intéressante, bien sûr, puis incontournable. Je trouve qu'elle a une place unique parmi les écrivains antillais francophones. Cette place unique, elle s'est un petit peu révélée implicitement lorsque j'ai appris, huit, dix ans plus tard, qu'elle exerçait la profession d'infirmière psychiatrique. Alors, ça a été comme un déclic. C'est difficile à expliquer précisément, mais ça a apporté un éclairage à tout ce qu'elle avait écrit précédemment. À cette époque, j'étais en train de lire « Cher piment ». Je me suis dit « Waouh ! » C'est pour ça qu'elle, elle arrive à si bien manier, à si bien conjuguer la psyché des personnages et l'univers magico-religieux. En 2021, cette année, est sortie « La couleur de l'agonie ». Il a été présenté comme un premier roman policier, en tout cas pour cet auteur. Alors, je trouvais que le sens de l'intrigue était déjà assez omniprésent dans ses œuvres précédentes. Un policier, ça me paraissait largement dans ses cordes et je n'ai pas été déçue. L'intrigue a pour fond l'histoire d'un viol collectif qui a eu lieu au début des années 80. Les protagonistes sont de ma génération. Ça m'a donné un sentiment très désagréable. Parfois, l'impression de les connaître ou de les sentir autour du moi. C'était particulier. J'ai été très, très surprise par le dénouement de l'histoire. Alors, je ne vais rien en dire parce que sinon, ça dévoilera trop de choses. Et au sein de ce dénouement, j'ai été encore plus impressionnée. Ça me demande presque une relecture par la force des non-dits. Et bien sûr, je ne sais toujours pas répondre à la question spéciale. Quelle est la couleur de l'agonie ? Alors, je voudrais remercier l'or déjà pour cette capsule qui n'a pas été facile à faire. et aussi à Gisèle Pinault qui m'a apporté beaucoup d'étoiles dans ma constellation littéraire. Merci. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la rubrique d'Alix Une page se tourne, silence, ça tourne. Mais avant, pour pouvoir donc m'envoyer vos ressentis à propos des œuvres que vous lisez, n'oubliez pas l'adresse mail qui s'affiche lortarère arrobase gmail.com Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir alors ! Bonsoir ! Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont l'adaptation cinématographique a été récompensée par un Oscar, c'est un peu rare, pour son scénariste qui s'appelle John Ridley. Il s'agit du roman Twelve Years a Slave écrit par Solomon Northup. Donc en ce qui concerne cette œuvre, mon expérience a été un petit peu différente de la plupart des livres adaptés en films dont je parle ici. Je n'avais pas vraiment connaissance de l'existence du roman, mais quand je suis allée voir le film, c'est un scrit tiré d'une histoire vraie. Donc en apprenant qu'il existait un roman, j'ai essayé de me le procurer tout de suite après la séance de cinéma. On m'a dit qu'il fallait que j'attende trois semaines, donc sur un site internet pour le recevoir, et je n'avais pas du tout envie d'attendre trois semaines de le recevoir par la poste. Donc je l'ai acheté en e-book, comme c'est possible de le faire, et il était disponible uniquement en anglais. Heureusement, c'était de l'anglais très simple, donc j'ai pu comprendre et j'ai pu le lire dans la journée. Parce que je n'arrivais vraiment pas à croire l'histoire qu'avait vécu le héros du film, donc vraiment, il fallait que je lise le livre. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence, c'est bien une histoire vraie qui a été authentifiée par des historiens, donc Sue Aking et Joseph Locksdon, ce sont deux historiens de Louisiane, dont les découvertes ont été présentées dans l'édition de 1968 de l'ouvrage. Donc je vais faire un petit résumé. À New York, Solomon est un homme noir, libre, charpentier et violoniste, doué. Il est marié et père de trois enfants. À l'âge de 32 ans, il est approché par deux promoteurs de cirque qui lui proposent d'intégrer leur cirque. Ils ont un travail à lui proposer en tant que violoniste. Donc sans avertir sa femme qui travaille dans une ville voisine, il accompagne les deux hommes à Washington pour aller dîner avec eux et parler affaires pour intégrer leur cirque. Un matin, peu de temps après, il se retrouve anesthésié, ligoté dans une cellule d'une prison pour esclaves. Quand il affirme son statut d'homme libre, parce que c'est un homme libre à New York, il est battu et averti de ne plus jamais mentionner sa vie new-yorkaise. Il est transporté à la Nouvelle-Orléans par bateau et Northup vit 12 ans d'esclavage atroce dans le sud des États-Unis. Grâce à l'aide de Samuel Bass, qui est un charpentier du Canada, la famille de Solomon est prévenue de son sort et le fait libérer. Donc après ses 12 ans. Il y aura un procès contre les deux hommes qu'il avait vendu, puisqu'ils l'ont vendu comme esclaves. Ils auront une amende, rien de plus, et il sera réuni ensuite avec sa famille à New York. Donc il a écrit ce roman à la première personne. C'est un roman très détaillé. Il décrit la vie quotidienne des esclaves à Bayouboeuf, c'est une ville de Louisiane. Il parle de leur régime alimentaire, leurs conditions de vie, les rapports entre maîtres et esclaves et la manière dont sont rattrapés les esclaves fugitifs, parce que c'est très violent à l'époque et ça l'a beaucoup marqué. Il n'est jamais question de sentiments, des doutes ou de la peur de Solomon dans son livre. Il décrit abruptement ce qu'est la vie d'un esclave et ce qu'il a dû endurer pour survivre. Certains aspects de ce récit correspondent à d'autres auteurs qui ont écrit aussi leur vie d'esclave, Frédéric Douglas ou Harriet and Jacobs, mais c'est le seul récit qui raconte l'histoire d'un homme libre, puisqu'il fut libre, et vendu comme esclave. Son livre devient rapidement un best-seller. 30 000 exemplaires sont vendus dans les années précédant la guerre civile américaine de 1861. Le réalisateur Steve McQueen, qui est né à Londres de parents originaires de l'île de Grenade, est très sensible à la question de l'esclavage et souhaite réaliser un film sur ce sujet. Il fait la connaissance du scénariste qui deviendra le scénariste du film, John Ridley, au cours du visionnage de son excellent, parce qu'il est vraiment excellent, excellent, premier film, Hunger, à la Creative Artist Agency en 2008 et décide de commencer un scénario avec lui. Donc ils ont envie d'écrire quelque chose sur l'esclavage et ils se mettent à écrire. Malheureusement, après plusieurs semaines de travail, ils n'arrivent pas à écrire quoi que ce soit. Donc la femme de Steve McQueen lui propose d'adapter les mémoires de Solomon Northup. Donc elle lui donne le livre, 12 ans d'esclavage, et il est conquis. Il s'est dit, je vais adapter, on va retravailler un peu, mais je vais adapter ce récit. À la question portant sur la pertinence de voir un scénariste britannique, puisqu'il est britannique, s'attaquer à un épisode de l'histoire américaine, Steve McQueen a fait valoir la complexité des origines des Noirs en Occident. « Je vous ferai remarquer, » dit-il, « que ma mère est née à la Grenade, ainsi que celle de Malcolm X. » L'histoire de l'esclavage aux États-Unis est aussi une partie de ma propre histoire, mais au-delà de la race, il s'agit avant tout d'une histoire de dignité humaine, qui voulait vraiment faire un film sur l'esclavage, mais il avait son côté aussi. Donc le film est officiellement annoncé en août 2011, avec Chiwetel et Yo Force, un acteur britannique d'origine nigériane, qui va jouer Solomon Northup. En octobre 2011, peu de temps après, il se décide assez vite, Michael Fassbender, qui est l'acteur principal des deux premiers longs métrages de Steve McQueen, « Hunger » et « Shame », il l'a eu à ce moment-là sur tous les films qu'il a tournés, donc il reprend son acteur fétiche et il rejoint le casting qui est complété en 2012 par le reste de la distribution. Brad Pitt, qui est également un des producteurs du film, aura un petit rôle, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson, Paul Giamatti et Lupita Nyong'o. John Ridley, le scénariste du film, a directement adapté l'oeuvre de Northup. Le scénario est donc fidèle au livre d'origine. Une grande partie de l'histoire a été condensée, parce qu'il faut bien, ce sont des adaptations, donc on est obligé d'adapter pour en faire un film. Le film dure quand même deux heures, donc c'est quand même un film assez long. Ils ont inventé quelques scènes mineures, parce qu'il faut rendre le scénario un peu plus intéressant parfois, mais la quasi-totalité des scènes les plus incroyables sont tirées du livre et ils ont repris les répliques mot pour mot. Donc le budget était de 20 millions de dollars. Un bon budget. Le tournage a débuté à la fin du mois de juin 2012 à la Nouvelle-Orléans et a duré sept semaines. Pour diminuer les coûts de production, ils ont à peu près tout tourné dans l'agglomération de la Nouvelle-Orléans, donc ils n'ont pas beaucoup bougé, principalement dans la paroisse de Red River au nord de l'État de Louisiane, près de l'endroit où vraiment Salomon de Norteub a été esclave. Donc ils ont pu retrouver les décors, presque les mêmes décors. La caméra de Steve McQueen est collée au destin de cet esclave affranchi qui se retrouve enchaîné pendant 12 années après avoir été kidnappé. C'est une trajectoire qui fascine et c'est un personnage qui est peu évident à aborder en tant que spectateur parce qu'il exprime assez peu ses émotions. Il ne tombe jamais dans la fiction, il ne s'apitoie pas, il ne se plaint pas. C'est un homme qui se définit par l'action et sa volonté ne survit. Donc il voulait absolument survivre, il a fait absolument tout ce qui était à sa disposition pour obtenir ça. Mais malgré une telle force d'âme parce que c'est un homme très fort, le réalisateur montre que face au système, la résignation l'emporte parce qu'il se fait broyer physiquement mais aussi moralement. Steve McQueen n'a pas peur de la longueur, donc il y a de longs plans séquences, des gros plans sur son personnage principal, parfois peu de textes, mais l'acteur suffit. Et l'émotion passe finalement pas par les larmes et le sentimentalisme mais par la souffrance physique que va ressentir aussi le spectateur. En sortant du film, on se remémore quand même les nombreuses scènes insoutenables des souffrances de Solomon. Il est difficile d'oublier le plan séquence parce qu'il y a un long plan séquence où il est pendu et il reste là des heures sous les yeux de toute la plantation qui reprend son travail, il reprend sa vie et totalement impuissante parce que personne ne peut le libérer, ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils savent qu'ils risquent le même châtiment. Donc il reste là une nuit entière et il survit miraculeusement. À la Nouvelle-Orléans, les équipes de Django Unchained, donc c'est un autre film, et de Twelve Years a Sleep se sont croisées. Quentin Tarantino est venu voir Steve McQueen pour lui demander s'il était ennuyé par le fait qu'un autre film sur l'esclavage était en train de se faire. Pas le moins du monde, lui répond Steve McQueen. On peut encore faire bien d'autres films sur ce sujet. Twelve Years a Slave a reçu un accueil critique presque universellement positif, donc à la fois par les professionnels et par le public, en particulier pour les performances des acteurs. Depuis sa présentation au festival, donc il a été présenté d'abord à New York et à Toronto, le film a reçu un grand, grand nombre de récompenses pour la réalisation magistrale déjà de Steve McQueen et les performances des acteurs principaux, donc Chiwetel et Viofort et les deux seconds rôles interprétés par Michael Fassbender et Lupita Nyong'o. Le film a été nommé plusieurs fois d'un point de vue technique, donc le scénario, ils ont obtenu un Oscar pour le scénario, la photographie, le montage et la musique. Une polémique a éclaté fin décembre 2013 quant au choix des affiches italiennes du film. Donc en Italie, il sort des affiches différentes de celles des États-Unis qui mettent en valeur Brad Pitt qui apparaît pourtant trois minutes dans un film de deux heures. Donc il y a la tête de Brad Pitt en très gros plan et il y a le tout petit Solomon Northup qui court en bas qu'on ne reconnaît vraiment pas. Ils ont fait la même chose avec Michael Fassbender qui est un autre acteur blanc et le méchant du film puisque c'est l'esclavagiste le plus dur d'ailleurs. Donc il y avait deux affiches pour présenter le film et elles étaient toutes les deux comme ça. Elles ont été jugées racistes, il y a quand même eu une polémique et ils les ont retirées, ils ont mis les affiches normales parce que c'est vraiment pas une histoire. Ça parle pas de Michael Fassbender ni de Brad Pitt malgré le... Il est très très connu comme acteur mais ce n'était pas l'acteur principal du film. Twelve Years a Slave remporte le Goldale Globe du meilleur film dramatique. Il a eu énormément de prix, c'est vrai que je fais un résumé. Le British Academy Film Award du meilleur film et Chiwetel Eliofor a eu un BAFTA du meilleur acteur. Lupita Nyong'o également, elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Donc, ils ont eu énormément de prix, j'ai condensé, mais voilà. Le British se termine. Donc, merci. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, n'est-ce pas, Manique et Gisèle ? On a vraiment encore appris des choses, donc encore merci. Beaucoup. De rien. Merci Gisèle d'avoir répondu à notre invitation. Merci Manique d'avoir pu apporter l'éclairage sur comment ce roman fantastique a pu être mis en voie. Gisèle, je te laisse le mot de la fin. Oh là là, merci à vous. Merci à vous toutes et merci à tous les téléspectateurs, tous les fidèles de l'Éclair TV. Et puis, j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ont envie de découvrir ton monde, l'or, le monde des livres. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, chers téléspectateurs, j'espère que vous aurez apprécié ce moment comme nous l'avons toutes apprécié sur ce plateau. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501